Pour les news, aujourd'hui, on tourne une émission spéciale à la foire du livre. Alors, au programme, lecture de braille, manga, et vous savez quoi ? On va chanter avec Patrick Brouel, c'est un voix du lourd. Allez les news, c'est parti ! Alors, à la foire du livre, on trouve des romans, des livres d'histoire, mais aussi des BD et des mangas. Et ça, vous adorez ? Bah oui, il y a quelques années, ici, on ne retrouvait pas autant de mangas. Mais maintenant qu'on peut voir les animés à la télé, sur des plateformes en ligne, vous avez commencé à aimer ça, et on comprend que c'est autant de succès, les mangas chez les enfants. Dis-moi, qu'est-ce qui te plaît ici, à la foire du livre ? Alors, moi, je suis venue ici, avec l'école, et c'est aussi un peu cool, parce qu'on peut acheter des livres, il y a aussi des trucs gratuits, et donc ça, c'est bien. Il y a quoi comme truc gratuit ? Bah, des sacs, des posters, et tout ça. Les BD et les mangas. Et lequel en particulier ? My Hero Academia, et les BD, c'est les dates. Celui que je préfère lire, c'est Tokyo Revengers. J'ai acheté ça. Je l'ai vu en film, je me suis dit que je vais commencer pour voir c'est quoi, un peu. Ah, c'est ton premier manga, alors ? Oui. Moi, je vais acheter un Mortal Adele pour ma petite cousine. Et on m'a raconté que tu as eu un peu de chance aujourd'hui. Oui. Raconte. J'ai trouvé un billet de 20 euros par terre. Trop bien, et t'as acheté des livres avec ? Oui. T'as acheté quoi ? J'ai acheté Arcel Lupin, Fairy Tail, Mystère en Belgique, mais il a dédicacé, la personne a dédicacé. Oh, trop bien ! On peut acheter des nouveaux trucs qu'on n'a pas chez nous, ou compléter des séries. Les personnes, en plus, elles sont très 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 sympas. Alors les amis, aujourd'hui, je suis avec Patrick Bruel. Bonjour Patrick. Bonjour. Alors Patrick, vous le connaissez pour ça ? Qui a le droit ? Ça ? Ou encore ça ? Je sais bien que je vous l'ai trop dit, mais je vous le dis quand même. Bref, Patrick, t'es chanteur, mais aujourd'hui, tu n'es pas dans un concert, t'es à la foire du livre. Pourquoi ? Explique. Déjà, pour le plaisir d'aller dans une foire du livre, j'ai toujours aimé ça. Ce contact direct avec le livre, le papier. Et puis, il y a la rencontre de plein de jeunes, aujourd'hui, dont on dit qu'ils ne s'intéressent pas à la lecture, ou moins à la lecture. Je vois leur intérêt, leurs références, et puis les portes qu'ils se donnent pour aller vers la lecture. Tu as sorti un nouvel album qui s'appelle « Encore une fois ». Une des chansons s'appelle « L'instit ». Et dans cette chanson, tu dis qu'un livre peut changer une vie. Quel livre a changé ta vie, en fait ? Moi, il n'y a pas un livre qui a changé ma vie, il y en a plusieurs. Mais c'est aussi le partage des livres que j'ai aimé avec mes copains. J'avais un copain qui avait lu quelque chose et qui me le conseillait, parce que ça l'avait aidé à passer une épreuve, par exemple. Et puis, ce livre peut t'accompagner longtemps. Il peut devenir un ami, comme je le dis dans la chanson. Et avoir une maman institutrice, elle n'est pas trop sévère à la maison ? Ce n'est pas qu'elle était sévère, c'est qu'elle me permettait justement d'avoir lu ce qu'il fallait lire, d'avoir fait mes devoirs. J'avais beaucoup de chance. Oui, tu étais plutôt bon élève ou clown de la classe ? C'est un peu les deux. Si tu es clown de la classe, dans ce cas-là, il faut vraiment que tu as des bonnes notes. Parce que si tu es clown de la classe et que tu as des mauvaises notes, ce n'est pas bon du tout. C'était quoi ta matière préférée à l'école ? C'était le français et les langues. Et celle que tu aimes le moins ? Je n'étais pas très bon en maths, parce que je ne travaillais pas assez. Et il y a un hashtag qu'il faut absolument mettre avec les enfants qui ont envie de lire un livre et le partager. C'est hashtag un livre peut changer une vie. J'ai lancé cet hashtag. Non, mais est-ce que tu es bonne élève et tu as déjà partagé des posts ? Oui, j'ai partagé des posts. À partir d'aujourd'hui, je pense que je ne vais cesser de partager des posts. Justement, en parlant de posts, j'ai un petit défi, on va dire. J'ai appris par cœur le refrain de la chanson L'Instit. Ah, wow. Ouais. Donc, je te propose que si on la chante à deux et que j'arrive à refaire exactement le refrain sans me tromper, tu t'abonnes à l'Instagram des News. Marché conclu. Ok, super. Bon, il nous faut une guitare. Elle leur apprenait, voyez-vous, qu'un livre peut être un ami. Elle avait ce rêve un peu fou, qu'un livre peut changer une vie. Et qu'il n'y a de voyous que des gens qui n'ont rien appris. Gagné. On a gagné un abonné. Il faut le faire tout de suite. Je veux le voir. Voilà, c'est ça. C'est nous. Attention. Attention. Voilà, il s'est abonné. Et à la fin du livre, il y a plein d'ateliers pour les enfants comme celui-ci qui est organisé par la Ligue Braille. Dis-moi, Attis, c'est quoi le Braille en fait ? Le Braille est un alphabet conçu pour personnes déficientes visuelles, donc aveugles et malvoyantes. L'atelier ici, il consiste en quoi ? C'est pour sensibiliser les jeunes enfants à apprendre les bases du Braille. Aujourd'hui, mission apprentissage du Braille. Attis et Sylvia de la Ligue Braille expliquent aux copains comment on fait pour déchiffrer les tout petits points que vous voyez ici. Et pour cela, on utilise des balles de ping-pong et une boîte d'œufs. Alors Élise, explique-moi, comment ça fonctionne ça ? Par exemple, le A, c'est la première lettre, alors il faut mettre une balle dans le A. Le B. Et la lettre C, c'est quoi ? Comme ça. Le Braille permet aux malvoyants et aux aveugles de lire des livres. Il a été inventé en 1825 par Louis Braille et il y a déjà 6 millions de personnes qui lisent le Braille. Mais pour l'apprendre, il faut deux ans de travail. Alors Robin, c'est facile de lire le Braille ? Euh, un petit peu. J'ai pu écrire mon prénom et madame, elle a lu pour voir si c'était juste. La madame, elle corrige. J'attends pour avoir juste. J'ai mal écrit le R. Et qu'est-ce que t'as préféré, toi ? C'était quand Élise avait donné la feuille et qu'il fallait écrire chat, chien et tout. Alors Louana, comment ça s'écrit ? Trois points. Bon, il y a du boulot, tu vas m'aider ? Ok, super. Bon les amis, je suis avec Swazik et vous savez quoi ? Swazik, elle est traductrice de manga. Eh ouais, elle parle le japonais, elle l'a appris. Alors dis-nous, Swazik, comment on traduit un manga ? Comment ça se passe ? C'est super simple. Je reçois le manga papier en japonais, je numérote, je remplis la traduction en français dans un fichier sur ordinateur et je renvoie tout ça à la maison d'édition. Et ça te prend combien de temps de traduire tout ça ? Environ six jours. Ici à la foire du livre, on voit qu'il y a plein de mangas, mais c'était pas autant le cas avant. Comment t'expliques que maintenant ça ait autant de succès ? Le public des premiers mangas est en âge d'avoir des enfants et ça se tourne de plus en plus vers un lectorat de plus en plus jeune. Dans les mangas, c'est pas la même chose. Déjà c'est plus petit et t'as beaucoup plus de pages, beaucoup plus de choses à lire que dans les BD. Ce que j'aime bien, c'est les illustrations. C'est lequel ton manga préféré ? C'est Naruto. Pourquoi ? Parce que j'ai regardé le film et j'ai envie de regarder le livre. Il y a du combat, il y a des transformations, il y a des gens qui montent en niveau et ça j'adore. J'adore les personnages, ils sont très bien faits. Mais ouais, mais il est super ton petit mando, je peux en avoir un. Ça me va bien ? Oui. Ouais ? Ok, je le garde alors, ça me va très bien, c'est mon nouveau diadème. Les news c'est fini pour aujourd'hui, mais pas de panique, on se retrouve tout le temps sur... Instapart ! Et... Youtube ! Allez vous abonner ! Ciao ! Salut ! Bienvenue sur la chaîne Youtube des News ! On a une chaîne Youtube ? Évidemment ! Abonne-toi ! Eh oui, c'est la vase, Youtube des News, tu t'abonnes !